Comme vous le savez, c'est très difficile à contrer parce que c'est une forêt qui n'est pas aménagée. J'ai toujours dit que les services compétences doivent aménager cette forêt pour que la surveillance soit aussi facile. Et l'appel qu'on a toujours lancé aux populations, c'est de pouvoir sauvegarder ce patrimoine qui nous reste aujourd'hui parce que cette forêt, elle a été très, très, très chacagée, très endommagée. Il reste presque un tiers de cette forêt et il faut préserver cela. Et maintenant penser à la régénération, au reboisement de cette partie de la forêt Clartier du Baïtès. Oui, le danger, il est là, permanent. Maintenant, vous savez, il y a l'insécurité également qui a occasionné, qui a multiplié ces actions au niveau de cette forêt parce que personne n'est allé y aller. Et aujourd'hui, avec le ratissage qui s'est fait, nous pensons que c'est une chose qu'on pourra acquérir la bonne surveillance de cette forêt. En général, on a prévu un hectare pour la pépinière communautaire. Et cela, on a informé le commandant du secteur des eaux et forêts qui est prêt à travailler dans ce sens-là. Et cela va nous permettre d'avoir la pépinière communautaire qui va permettre de reboiser tout ce qui est dévassé au niveau de la forêt Clartier, au niveau des autres estrades de forêt dans la commune de Nya. Parce qu'on a prévu également des bois de village dans le plan de développement communal. On a prévu pour chaque village, un bois de village pour régénérer un peu cette verdure de la casamase qu'on attend chanter.